Les new ways of working Les new ways of working, c'est l'ensemble des évolutions que permet la révolution digitale qui impacte la relation des hommes au travail. Ce n'est pas qu'une question d'aménagement des espaces, ce n'est pas qu'une question d'outils, c'est une question globale. La raison d'être de notre think tank, c'est de ne pas se contenter d'observer ou de réfléchir à ce phénomène, c'est d'essayer d'en être partie prenante pour contribuer à créer un nouvel équilibre dans la relation entre l'homme et son travail. Notre optimisme, c'est de penser que c'est possible, parce qu'avec audace, on peut faire en sorte que l'homme soit au cœur de la relation avec le travail. C'est changer son regard sur le temps de travail, sur l'autonomie et la responsabilité laissée aux collaborateurs. C'est mieux intégrer le travail à distance dans les espaces de travail actuels. C'est un enjeu majeur pour faire de l'équilibre vie pro-vie perso, non plus une phrase marketing des grandes entreprises, mais une réalité. C'est également un enjeu majeur pour les femmes, pour qui la conduite de leur carrière professionnelle et la maternité posent malheureusement encore aujourd'hui un dilemme. Pour moi, les New Ways of Working se situent à la croisée de trois sphères. La sphère managériale, qui à peine après avoir digéré le management participatif, doit passer à un management collaboratif. L'environnement de travail, qui n'est plus fixe et qui devient itinérant, sédentaire, dans différents lieux, qu'ils soient professionnels, publics ou privés. Et enfin, les outils informatiques, qui permettent toutes ces pratiques, mais qui restent à organiser dans le cadre des New Ways of Working. Les New Ways of Working, c'est un mode de fonctionnement plus responsabilisant et flexible, permettant une autonomie sur l'organisation de son activité et dans le choix du lieu de travail. L'atteinte de l'équilibre vie privée et professionnelle sera simple, facilitée par la confiance et la collaboration entre les individus et l'entreprise. Pour moi, les New Ways of Working, c'est d'être au BIOVO en France, et avec l'aide des outils informatiques de remote working, pouvant échanger avec mes collègues, mes partenaires et mes clients en France, comme à l'international, en étant au bureau. Ainsi, un gain de temps, un gain d'efficacité et bien sûr, la rentabilité pour l'entreprise. En tant que femme, pouvoir valoriser son potentiel, exprimer ses valeurs, notamment ses valeurs féminines, pour co-créer notre monde d'aujourd'hui et de demain. Et c'est aussi permettre à toutes les femmes qui souhaitent se reconstruire, de rebondir grâce à l'entrepreneuriat. Ça m'évoque un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, aussi beaucoup de flexibilité dans le rapport au travail et de la connectivité entre tous les individus. C'est de nouveaux types d'organisations, de management, plus flat, plus horizontaux, qui permettent l'autonomie des équipes, l'innovation, la collaboration et la performance. C'est l'intégration des nouvelles technologies conduisant à des échanges plus ouverts et dynamiques. C'est la désacralisation et le décloisonnement des espaces de travail pour davantage de créativité, de performances individuelles et collectives. C'est une promesse ambivalente qui tente à la preuve à refaire, mais aussi à défaire les organisations. Ces technologies répondent à un vrai besoin de flexibiliser la collaboration des personnes, quel que soit leur éloignement ou leur disponibilité. Mais en dénouant le lien physique avec l'organisation, les forces vives de l'entreprise ne risquent-elles pas d'être reléguées au rang de simples prestataires, plus ou moins temporaires ? La question sociale du lien salarial, mais aussi managériale de l'esprit d'équipe se pose. C'est un mode de travail plus libre, décloisonné, informel et direct. C'est un meilleur rythme de vie, un meilleur équilibre entre vie perso et vie pro, une approche plus respectueuse de la diversité et du potentiel de talent de chacun. C'est travailler en équipe avec des personnes ayant des formations de tous horizons afin de multiplier les points de vue dans un travail d'équipe. C'est redonner tout son sens à la création de valeur, en remettant l'humain au cœur de l'organisation du travail. Je pense à plus d'interactions et plus d'échanges entre les équipes, un vrai partage d'énergie, évidemment plus digital, une meilleure qualité de vie au travail, qui génère plus d'engagement auprès des collaborateurs, moins de stress, moins monotone, une vraie source d'épanouissement. C'est travailler dans ma cuisine, parce que la technologie me le permet, mais surtout parce que je m'y sens bien et que je suis plus productif pour des tâches qui demandent de la concentration. Je travaille sur des solutions d'intelligence artificielle qu'on appelle des solutions d'intelligence augmentées. Et moi, dans ma cuisine, je sais que mon intelligence augmente avec mon bien-être. Comme vous l'avez entendu, les New Way of Working, c'est pour chacun quelque chose de différent. Pour nous, c'est avant tout trois valeurs. L'audace, l'optimisme et l'humanisme. Alors, comment faire vivre ces valeurs ? C'est pour nous, avant tout, réunir des femmes et des hommes créatifs et positifs dans des groupes de réflexion, dans de véritables groupes de réflexion, qui nous permettent de faire émerger des idées audacieuses, innovantes, innovantes autour des nouvelles façons de travailler. Pourquoi ? Il y a déjà un constat à faire sur ce qui existe dans le monde, sur ce qui marche, pas qu'en France, bien évidemment, et puis surtout faire émerger ces idées qui n'existent pas encore, cette nouvelle façon de travailler. Une grande majorité des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Construire ensemble le monde de demain, du travail, c'est avant tout redonner du sens, retrouver du sens, en tant que salarié, en tant que dirigeant, mais également trouver un sens en tant qu'entreprise. L'individu entreprise et son impact sociétal, ses responsabilités, et le tout dans une positivité, dans un optimisme, qui nous permet de réinventer ensemble le travail. Sous-titrage ST' 501